Hey, salut tous, c'est Yannis ! C'est Daïla Farge, j'espère que vous allez bien m'écouter, c'est extraordinaire, c'est un super ! Aujourd'hui, on se retrouve pour un Yu-Gi-Choi assez spécial et nous sommes en compagnie de notre Jakim National. Comment vas-tu Jakim ? Bah ça va bien, ma foi, franchement, et toi ? Ah, il a changé, il a changé ! Très bien, et on est à nouveau avec l'O-TAC ! Salut David ! Comment vas-tu l'O-TAC ? Ça va nickel, merci ! Ok, parfait ! Donc aujourd'hui, Yu-Gi-Choi assez spécial, on va parler de ce tapis et de ces goodies qu'on a eu exactement au... World Célébration ? Exactement ! On va parler du tout dernier jeu qui vient de sortir sur Switch Yu-Gi-Oh ! Legacy of the Two-Links, Link Evolution, voilà, exactement ! Et du dernier deck de structure en date, la Revolte Rocket, juste ici, puis on vous présenterait également le goodies suprême, qui va avec les World Célébrations, qui va avec les World Célébrations, juste ici, cette enveloppe. Donc on commence par quoi, Jakim ? Bah... Commençons peut-être par le début, c'est peut-être le deck Rocket ? Commençons par le début, effectivement, on va parler du deck de structure, la Revolte Rocket, et Jakim va nous en dire plus, et si l'O-TAC a quelque chose à dire. Alors, bah, le deck Revolte Rocket, donc c'est un deck qui vient se baser sur l'archétype Rocket, qu'on a découvert au tout début de l'Air Link, et qu'on a découvert avec des monstres d'extradec, qui vont avec, en fait, on a d'un côté les roquettes, qui sont les monstres de main deck, et de l'autre côté, on a les topologiques et les Borel, qui sont les monstres d'extradec. Ah, Dragon Borel, tout ça ? C'est ça ! Les Dragon Borel, les Dragon Borel topologiques, voilà, qui vont être de l'autre côté de ces monstres. Est-ce que c'est un deck jouable ? C'est un très bon deck, c'est un deck qui pourra éventuellement rentrer sur les tables compétitives, parce qu'il a un bon potentiel, on a de très bonnes reprints, on a de très bonnes nouvelles cartes pour agrémenter la stratégie, même trouver plusieurs types de stratégies différentes, par rapport à ce qu'on avait au tout début, on peut avoir de nouvelles stratégies. Là où le deck Rocket, quand il s'était sorti simplement dans les boosters, moi je l'aurais joué avec plein de cartes, comme des plafonds à pique, ou des cartes comme des hommages torrentiels, parce que les Rocket ont tous une capacité, c'est quand ils sont détruits au combat ou par effet, et qu'ils sont dans le cimetière à la fin du tour, on va réinvoquer spécialement un autre Rocket, puis le deck. Du coup c'est un deck jouable, ça c'est très intéressant. C'est un bon deck jouable, sachant que cette année on avait eu par exemple le deck Soulburner, qui a quand même gagné le championnat de France, le championnat d'Europe, le championnat du monde. On avait eu un du guisseau spécial avec le champion de France et le champion d'Europe, et le champion de France avait gagné avec un deck de structure. C'est ça, c'est avec le deck structure, donc celui-là peut-être on le verra sur les tables de régionaux l'année prochaine, peut-être qu'il gagnera même le prochain YS, le YS Gant, donc on peut regarder un petit peu vite fait. Du coup, le contenu du deck, alors le paquet de cartes, le livret qui explique les cartes, les sorties, etc. Et il y a également un petit tapis si vous n'avez pas de tapis. Le structure deck ça va couvrir entre 12 et 15 euros, c'est ça ? C'est ça, c'est ça. Voilà, vous pouvez avoir votre petit tapis juste ici, donc là c'est un rapport bien sûr avec le deck, bien évidemment, qui est juste ici, voilà, plutôt pas mal, derrière ça explique un petit peu les règles il me semble, voilà exactement. Les règles et les combos, quelques combos qu'on peut faire justement. Vous avez un peu de mal et vous avez commencé Yu-Gi-Oh, c'est un bon item. Voilà, donc là... Le petit livret, bon voilà. Sur le petit livret, bon bah ça c'est pour apprendre les règles, mais normalement, David tu maîtrises, tu maîtrises à fond. Donc dans les nouvelles cartes, on va découvrir effectivement toujours les cartes qui sont foil, qui sont déjà plein de nouvelles cartes. Donc hop. C'est bien parce qu'il y en a beaucoup en plus. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Il y en a à la fois pour le main deck et à la fois pour l'extra deck. Et sachant que, alors, celles qui vont être... Voilà, peut-être que l'OTAC pourrait nous dire, mais je pense que celle-là va être la plus intéressante. Voilà, ça va être la plus intéressante. Notamment en combo avec les Gards Dragons par exemple. Là, ce deck-là, il va pouvoir se comboter avec pas mal de deck. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on va le retrouver sur la méta. Clairement avec Dragon Link, tout ça. Et en termes de staff, même Zéroboros en lui-même est une excellente staff pour énormément de deck. C'est une ligne que garde générique et franchement, elle passe partout. Je connais un petit youtuber qui risque de la jouer peut-être bientôt. Ça va être Doc Seven pour son grain de ma joue. Zéroboros pourrait peut-être être intéressant pour lui étant donné qu'il va gagner 200 d'attaque pour chaque carte bannie. Elle est nôtre, celle de notre adversaire, donc c'est vraiment très fort. Et après, on a en plus un nouveau monstre de fusion avec sa magie de fusion en plus, qui est plutôt sympa. Et en soi, il est excellent parce que c'est en plus une staff à lui-même aussi, puisque c'est une target à super poli. Et la carte du deck, elle est où ? La carte du deck ? C'est-à-dire ? Qu'est-ce que tu entends par la carte du deck ? Il y a toujours la carte qui représente le deck en général. Il n'y en a pas ? C'est Zéroboros. Ouais, ça va être Zéroboros. Ça va être Zéroboros. C'est le monstre qui est sur l'image. C'est vraiment le gros nouveau monstre lien. Là où on a aussi des reprints, bien sûr. Très intéressant d'ailleurs. Il y a une Force-Miroir là, Julien ? Ouais, il y a une Force-Miroir. Il y a une Force-Miroir. Il y a une Force-Miroir. Oh là là. T'as la Force-Miroir. Cylindre magique également. Oh là là. Ça revient à ça. Force-Miroir, c'est interdit de toute façon, non ? Non, c'est autorisé. C'est surtout pas joué. Pourquoi ? Bah, ça se negate très facilement en fait. Ça prend des negate aujourd'hui un petit peu trop. Ecoutez-moi, à mon époque, Force-Miroir, c'était le top quoi. Ah oui, mais c'était le top. Il y a 27 ans. Donc voilà. Donc après, dans le deck, on va retrouver des monstres qu'on va pas forcément jouer. Mais on va avoir aussi pas mal des reprints de roquettes qu'on avait trouvé dans les boosters. Donc pour les assembler plus facilement. Force-Miroir, c'est plus joué. Mais je suis choqué. Non, non, non. Par contre dedans, il y a des staples qui sont extrêmement joués. Il y a Twin Twister, la Tourbillon Jumeau par exemple. C'est une staples excellente à récupérer dans le deck de structure pour ceux qui l'ont pas. Et redémarrage rouge, pareil. Très, très, très bien. Ça, c'est une carte qui était effectivement assez recherchée. Il y en a qui vont aussi rechercher Lorde Impérial. Mais qu'on a eu aussi également en ETS 10. Ça, pour les decks qui aiment bien jouer des dragons de haut niveau. Parce que ça nous permet de refaire une réinvocation d'un dragon de niveau 8. 7 ou 8, c'est pas mal. Toujours ce qui est intéressant avec Yu-Gi-Oh, c'est quand même quand il y a des cartes qui sortent en ultra rare, qui valent très très cher, elles finissent toujours par être réimprimées en cartes communes. Et comme ça, au moins tous les joueurs peuvent la jouer. Pas forcément dès le début, mais au moins pourront la jouer dans le futur. Par exemple, celui-là, ça, c'est deux cartes qui sont réimprimées dans le deck pour faire tourner complètement le deck. Donc là, une qui va te permettre d'invoquer une roquette directement depuis le deck, et l'autre qui va te permettre de détruire une roquette pour piocher deux cartes. Ça c'est bien, c'est un bon combo ? C'est de très très bonnes cartes, très très bonnes combos, et qui en fait étaient en secrète à l'origine. Voilà, en secrète, et du coup elles se sont remises en communes. C'était très dur à les avoir, et là en fait, tu achètes ton deck de structure, t'en as déjà les deux. Ouais, puis c'est cool, et puis les decks de structure, du coup, si tu en veux 3, c'est 3 decks, finalement c'est pas si cher que ça, ça reste très abordable pour construire un deck. C'est pour un deck aussi fort. Ouais, il fait aussi fort. Non, ça vaut le coup. Parce qu'en fait, la petite combo de base, en général, qu'on connaît, c'est, on va activer l'explosion pioche sur un de nos roquettes, si on a le traceur, on va en réponse cibler notre explosion de cloche pour la détruire, et invoquer un autre roquette. Donc on va invoquer un autre roquette, détruire un de nos roquettes piochées de cartes, et notre roquette aura encore des effets dans le cimetière à la fin du tour, pour réinvoquer un autre commun. Donc on n'arrête pas de faire du CR en fait. Beaucoup de cartes avantages par rapport à l'adversaire. C'est bien, c'est un bon deck, ça fait plaisir, ça donne envie de l'acheter en plus, c'est vrai. Il est très sympathique. Et puis il ne coûte pas très cher, même si on ne veut pas partir sur une version très full extra deck, comme je disais tout à l'heure, avec des plafonds à pique et des hommages torrentiels, on va surprendre notre adversaire, nous ça va intégrer complètement notre mécanique, et voilà, notre adversaire, on lui aura son terrain à chaque fois, et nous à chaque fin de tour, de toute façon, on va réinvoquer plein de monstres, donc il n'y a pas de soucis. On ne perd pas du tout en CA, et là où notre adversaire, lui, on va le mettre un petit peu en PLS. C'est très honnête, c'est très honnête. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a quelque chose à dire de plus sur ce deck ? Je ne pense pas. Non, on a déjà fait un bon tour de ce qu'on pouvait trouver. Alors, ce que je te propose, c'est que tu nous parles un peu de comment gagner ce tapis. Et malheureusement, ce tapis, on ne pouvait pas jouer le deck roquettes. Ah bon ? Pourquoi ? Alors, pourquoi on ne pouvait pas jouer le deck roquettes ? Parce que c'est un événement un peu spécial, c'était les World Célébrations, donc nous, pendant les championnats du monde, on était à Berlin, voilà. Et pendant les World Célébrations, du coup, en fait, c'est un petit événement où on se met dans la peau des champions, ceux qui participent au championnat du monde. Ouais. Et du coup, on jouait la même banlist que ceux qui jouaient le championnat du monde à Berlin, avec nous. Et c'était où ça ? C'est partout, c'est partout, dans toutes les boutiques. Dans toutes les boutiques, ou presque, on pouvait avoir ces événements. D'accord. Donc, dès l'inscription à l'événement, on avait le petit bloc de points de vie. C'est un collecteur, c'est sympa quand même. C'est un collecteur. Et le Field Center, en plus un Field Center Foil, plutôt joli. Avec une rareté un peu spécifique d'ailleurs, un peu en relief et tout. C'est ça, mais si tu regardes un petit peu le feuillage. Et du coup, à quoi ça sert ça ? Jacques-Yves, pour tous les internautes ? Alors, le Field Center. À quoi sert un Field Center ? Alors, le bloc de points de vie, je ne vous explique pas. C'est pour marquer vos points de vie, parce que vous n'avez pas le droit aux applications téléphones en tournois. Ah ouais ? Non, mon cher David, on ne peut pas. De toute façon, toi, tu es un bon matheux. Tu as été à l'école. Donc, normalement, tu fais faire des additions, des subtractions. Il n'y a aucun souci. Donc, hop, tu peux le faire directement. D'accord. Je pensais qu'il y aurait peut-être une application officielle s'économie. Non, non, non. C'est interdit. Tout ce qui est technologique est interdit pour éviter toute communication à l'extérieur. Et oui. Et donc, à quoi sert ce fameux Field Center ? C'est quand on a un tapis comme ça. Magnifique tapis, bien sûr. Et qu'on n'a pas de zone pour jouer. Il n'y a rien sur le tapis. Il y a juste le tapis, quoi ? Il y a juste le tapis, effectivement. Tu vois, là, tu n'as pas tes zones de magie pièce, ta zone de deck, ta zone de magie terrain. Et en fait, avec cette petite carte, on va le mettre au milieu du terrain. C'est pour ça que ça s'appelle Field Center. Field Center, effectivement. Et en fait, ça va nous permettre de désigner où sont toutes les zones sur ton tapis derrière. C'est-à-dire que là, c'est la zone centrale qui va être partagée avec notre adversaire. C'est-à-dire que les deux zones extra deck vont être ici. Toi, ta zone centrale monte, elle va être ici. Puis, tes zones en dessous de tes extra deck. Puis, la 3 et la 4 et la 5. Et après, tu pourras mettre tes zones de magie piège aussi dans le même principe. Non, mais c'est bien. Non, mais c'est bien. J'étais déjà au courant. Mais c'est vraiment super cool. Très, très bien. Euh... T'avais... Ouais, c'est surtout super pratique. Parce qu'il y a certains decks qui jouent avec les colonnes. Et quand on n'a pas les cases, parfois, les cartes sont un petit peu déplacées. On ne sait pas exactement... Ah, par rapport au Link et tout, là. Voilà, c'est ça. Par rapport au Link, par rapport au Mec Chevalier, d'autres archétypes comme ça qui jouent avec les colonnes. Non, je vois, je vois. Et du coup, ça, ça évite les erreurs arbitrales. C'est ça. Et puis, du coup, on a des plus beaux tapis grâce à cette carte. Ouais. Parce que du coup, il n'y a pas les espaces et on voit vraiment bien le monstre. C'est ça. Non, c'est cool, c'est bien. À savoir un Feel Center. Alors là, on a des Feel Centers officiels. Mais après, on peut utiliser n'importe quelle carte... Hors Yu-Gi-Oh, même. Voilà, même hors Yu-Gi-Oh de jeu. Si c'est une carte de Yu-Gi-Oh, il faudra écrire dessus. Enfin, factice. C'est une carte de Feel Center pour éviter qu'on la confonde avec une carte qui serait dans notre deck. Dans la deck box. Mais sinon, n'importe quelle autre carte peut nous servir pour faire un Feel Center. Pour juste désigner où est la zone centrale. C'est super intéressant, toi. C'est super. Et donc, du coup, on avait cette enveloppe également. En plus du tapis. À gagner. Cette enveloppe... Il y avait des kits de huit joueurs. Donc, dans chaque kit, on avait pour huit personnes, pour jouer à huit. Le premier reparté avec le magnifique tapis. Et en plus... Une enveloppe. Cette superbe enveloppe. Collector. Collector qui scellé à peu près 300 euros. Voilà. Bon, là, on va la déceler pour... On va ouvrir. On va voir un petit peu ce qu'il y avait dans cette enveloppe. Parce que c'est des cartes vraiment très collector. Alors, en plus, ce qui est amusant, c'est que pendant cet événement, on joue avec la banliste. Ah bah. Ah là. David est parti avec les cartes, déjà. Quel dommage. Déjà. On le connaît. On le connaît. Les cartes sont ici. Et donc, du coup, ce qui est amusant, c'est de voir cette événération. On joue avec la banliste qui est à la fois une banliste composée entre la banliste OCG et la banliste TCG. Alors, OCG, c'est tout ce qu'il y a au niveau du Japon, tout ça. C'est ça. TCG, c'est ici. Tout simplement. Et on nous autorisait exclusivement pour cet événement-là à même avoir le droit de jouer les cartes OCG. C'est-à-dire qu'on pouvait même jouer des cartes japonaises dans nos decks. C'est super cool. C'est trop bien. Voilà. Dans nos decks. Et là, on a deux très belles cartes. Qu'est-ce qu'on a là ? On a le dragon noir aux yeux rouges qui brille. Quoi ? Il y a des écritures japonaises dessus ? Oui. Il est en japonais. Et là, ça, c'est la... Comment est-ce que c'est ça ? C'est Monster Reborn. Ah, mais c'est Monster Reborn. Version japonaise. Pour moi, c'est pas le vrai. Bah ça, c'est le vrai, en fait. C'est le vrai. C'est le dessin original. C'est mon enfance. C'est pas le nostalgique. C'est le dessin original japonais. Est-ce qu'on les ouvre, du coup ? Non. Non, non. Laissez-les. Je préfère les garder. Ne fais pas cette hérésie. Garde les célé, mais voilà. Donc ça, c'est deux très belles cartes. David, voilà. Les remets dans la poche. Hop, hop, hop. Et merci, Konami. Voilà. Bien sûr, évidemment, on va la mettre dans l'enveloppe. On va la remettre dans l'enveloppe. Pour éventuellement les faire gagner sur un événement. Qu'on mettra dans ma poche. Voilà. Mais en tout cas, vraiment un très beau goodies. Un très, très beau goodies. Et franchement, c'est cool. Et puis, la lettre est super sympathique. Et il n'y en a que 9000. Il n'y en a que 9000 juste ici. C'est écrit dessus. Voilà. One of 9000. Donc, ouais. C'est un très bel item. Voilà. Si vous n'avez pas eu l'occasion de les avoir cette année, peut-être vous l'aurez l'année prochaine. Il y aura sûrement un autre événement, voir la célébration. Il ne faudra pas hésiter à y participer. Ou participer à la championnats de France. Puisqu'à aller faire la championnats d'Europe. Puisqu'à aller faire la championnats du monde. Et avoir cette hérésie qui vous est offert aussi. C'est une autre solution. Oui, c'est vrai. Il y a plein de moyens de les avoir. Mais c'est vrai. Il y a plein de moyens de les avoir. Et donc, du coup, on va finir avec El Famoso. Jeu de Switch. Yu-Gi-Oh! Donc, le dernier en date. Moi, déjà, je l'ai testé à Los Angeles. Il est juste trop bien. Donc, on a Legacy of the Daylist. Link Evolution. Donc, nouveau jeu sur Switch qui est sorti il y a quelques semaines pour qu'on sortira cet épisode. Donc, disponible uniquement sur Switch. Donc, à l'intérieur, on retrouvera, bien évidemment, la cartouche de jeu qui est juste là. Et un petit paquet de cartes offertes. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Ça, c'est ce que préfère nos abonnés presque. Eh oui, bah oui, c'est cool. Le jeu est très bien. Donc ça, on va l'ouvrir si ce n'est pas très grave. Tac, tac, tac. Alors, du coup, on a trois cartes à l'intérieur. On a Proglion. Ici. On a 6 net codec en super rare. Et on a une petite ultra rare force sympathique qui est Micro Codeur. Voilà, juste ici. Donc, des cartes pour aller à ceux-là avec Codeur Bavard plutôt. Et le Proglion. Alors, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais il irait bien avec une autre carte qu'on a ouvert dans une de nos vidéos précédentes. L'autre petit lion qui est un Lean Cat. Donc là, c'est la version mini. C'est le petit lionceau. C'est le petit lionceau qui va nous permettre de faire des petits combos assez amusants aussi. Le lionceau, je la connais cette carte. C'est une carte qui est ton fard aussi avec une carte qui était en forme de tour de le sol à l'époque, je crois. Non, mais si je ne dis pas de bêtises. C'est aussi une excellente stable également. Ah oui, voilà. Parce qu'en fait, lui, on peut le bannir avec une carte qui le pointe pour réinvoquer un des monstres liens qui se trouvent dans notre cimetière. Ok. Donc, ça veut dire que ça pourrait nous utiliser comme ça que deux matériels pour faire un Lean Cat directement qui reviendrait notre cimetière. Ce qui peut être efficace. Très, très efficace. Ok. Et donc, du coup, moi, je vous conseille vraiment ce jeu. J'ai pu le tester en avant-première à Los Angeles. Il est vraiment génial. Ce jeu est sorti. N'hésitez pas à foncer l'acheter. Et là, je ne vais pas vous dire une bêtise comme beaucoup d'artistes font, mais c'est vrai. Le jeu n'est bientôt plus disponible dans la boutique. Ça s'écoule extrêmement, extrêmement vite. Et on ne sait pas s'il y aura une autre fournée de production. Donc, vraiment foncez sur ce jeu si vous avez la Switch. Tarif normal. Vous avez des cartes offertes. Et en plus de ça, pour ceux qui n'auraient pas trop les moyens, etc. Avec vos cartes, vous pouvez rembourser le jeu que vous achetez. Si vous les mettez en vente. Quasiment. Quasiment. Donc, franchement, c'est vraiment le bon deal. Ça vous fait un jeu gratuit. Ou bien sûr, le jeu et les cartes. C'est super cool. C'est toujours cool. Et voilà, le jeu vaut vraiment le coup. Vous pouvez relire chacune des aventures de tous les archétypes qu'il y a eu. Donc voilà, si vous kiffez, par exemple, plus la première génération que celle avec les motos. Voilà quoi. Comme je compatis là-dessus. Voilà. Non, on kiffe aussi les motos, bien évidemment. Mais quand je choisir votre aventure, il n'y a plus de 9000 cartes dans le jeu. Il y a des nouvelles cinématiques pour toutes les cartes monstres, etc. C'est juste vraiment super cool. Bien fait. Il y a un tutoriel dès le début pour maîtriser le jeu. Et puis maîtriser aussi Yu-Gi-Oh. Donc franchement, ça vaut le coup. Vraiment, vraiment, les gars. Ça vaut le coup. Voilà. Et du coup, en plus, on peut jouer en ligne. On peut jouer en ligne. Avec n'importe qui dans le monde. Bien sûr, bien sûr. Vous pouvez faire des jeux contre vos amis qui habitent chez vous. Même pas vos amis, forcément. Voilà quoi. Ça se trouve, en fait, vous allez faire une partie à Legacy avec votre voisin dans le métro qui est en train de faire votre partie contre vous et vous ne le savez pas tout de suite. Bah, si vous croyez déjà qu'il est dans le métro, vous jouerez contre lui. Voilà. J'espère que si Yu-Gi-Show vous a plu, mes chers amis, c'était un vrai plaisir. Il était un peu spécial celui-ci, mais c'était très intéressant pour le deck de structure. Et puis tout était intéressant finalement. De toute façon, c'est ton prochain deck pour l'entendre, David. On verra. Parce que moi, je suis sur un coup là qui est plutôt pas mal. Et c'est en plus. Je t'en parlerai. Ce qui me fait penser, c'est que plus on suit, si vous suivez vraiment tous les Yu-Gi-Shows à chaque fois qu'ils sortent toutes les semaines, vous apprenez vraiment tous les termes de Yu-Gi-Oh. Une nouvelle fois, là, aujourd'hui, on a pris, par exemple, le Phil Shunter, etc. Mais c'est vrai que si on regarde tous les Yu-Gi-Shows, ça fait quand même un beau livre pour apprendre à jouer à Yu-Gi-Oh avec plein de petits trucs. Voilà. Et puis avec tous les anecdotes de Jacqueline et nos invités, ça fait super plaisir. N'hésitez pas à aller rejoindre nos chaînes YouTube qui seront sans doute pas en description. La chaîne de l'OTAC et celle de Jacqueline. Moi, je vous fais des bisous. Je vous le ferai bientôt. Ciao !